bonjour à tous donc sur cette vidéo nous allons voir un principe qui est essentiel peu importe les objectifs que nous avons que ce soit perte de poids de prise de masse musculaire de regain vitalité nous allons aborder le sujet du métabolisme on en parle beaucoup du métabolisme mais on sait pas forcément réellement ce qu'il y a derrière tout ça donc je vais essayer très simplement de façon ludique de vous expliquer en fait que comment faire en sorte d'avoir un métabolisme qui fonctionne bien et qu'est-ce que c'est réellement le métabolisme demain on abordera un autre sujet concernant vraiment l'optimisation du métabolisme avec quelques petites clés d'entrée sachant que le domaine de la nutrition il faut savoir que c'est quelque chose de qui évolue en permanence en fonction des différentes recherches scientifiques il y a beaucoup de philosophie nutritionnelle il y a un socle qui est commun et puis après il y a beaucoup de philosophie nutritionnelle le métabolisme c'est quelque part quelque chose qui correspond à un socle parce que quand on est un être humain on fonctionne un petit peu tous pareil après on a quelques bien sûr disparités spéciales en fonction de notre génétique notre âge notre sexe bien sûr qui différencie mais on va voir le principe dans sa généralité donc moi très rapidement je suis Stéphanie j'ai 34 ans vous voyez ma photo avant après après nos reprises à main un programme que j'ai fait où j'ai perdu 11 kg en trois mois c'était inespéré surtout après trois grossesses et toute ma vie surtout en adolescence je me suis battue sur mon poids et mon mari jérémy militaire de son côté qui a perdu 14 kg m'a suivi dans mon programme puis on a décidé d'aider maximum de monde autour de nous à se remettre en forme parce que c'était tellement déjà inespéré impressionnant pour nous qu'on s'est dit ben on est obligé de partager ce qu'on a vécu à travers ce programme là et on peut aider du monde à notre tour parce que se sentir bien c'est intéressant déjà rien que par rapport à son image dans le miroir mais c'est aussi hyper important de bien vieillir en bonne santé donc quand on parle de métabolisme tout d'abord on parle de quoi le métabolisme c'est l'ensemble des réactions chimiques d'accord qui se déroulent à l'intérieur d'un être vivant et qui lui permettent de se maintenir en vie de se reproduire de se développer et de réagir à son environnement en clair finalement c'est la transformation de ce que nous mangeons en énergie avec le temps on a un petit peu oublié quelque part l'essence de l'alimentation à quoi cela nous sert de nous alimenter on a vécu des périodes de ténurie et puis aujourd'hui on est plutôt dans une période et on a ce chance là d'être dans une période d'abondance où malheureusement il y a beaucoup de gaspillage mais où on peut manger pour la plupart des personnes car malheureusement il existe encore des personnes qui ne peuvent pas se nourrir comme elles le souhaiteraient mais pour la plupart des personnes se nourrir de façon abondante quand elles le souhaitent et comme elles le souhaitent et du coup finalement l'alimentation est devenu presque un acte social on aime bien se réunir autour d'une bonne table bien boire bien manger c'est convivial et en fait des fois on oublie un petit peu qu'est ce que réellement notre corps a besoin notre corps en fait a besoin d'aliments et il transforme finalement l'énergie des aliments pour pouvoir vivre tout simplement voilà se développer grandir pour un enfant pouvoir se reproduire pouvoir faire fonctionner ses différents muscles du muscle cardiaque du muscle du bras ou du muscle des jambes réagir avec son environnement parler chaque chose qu'on va faire dans notre dans notre même finalement au repos on consomme de l'énergie parce que nos organes continuent à fonctionner il nous faut des carburants un petit peu comme un véhicule a besoin de carburant mais nous c'est notre alimentation donc forcément ça a un impact direct sur le fonctionnement de la machine formidable qu'est le corps humain parce que ce que nous mangeons forcément vont impacter comment font comment notre organisme fonctionne comment il vieillit d'accord il ya des des choses qui sont vraiment élémentaires un organisme c'est vraiment peut-être c'est la machine on va dire la plus complexe la plus perfectionnée qu'il est possible de voir sur terre et finalement on n'en connaît que très peu on se rend compte que c'est un domaine de l'univers qui est passionnant on en découvre un peu chaque année avec l'évolution de la médecine de la science en tout cas ce qui est sûr c'est globalement notre corps est une forme d'âme machine qui a besoin de certains nutriments alors on a besoin de gros nutriments qui vont être les glucides globalement il en faut 40% de lipides donc les graisses il en faut 30% et de protéines pareil 30% donc les protéines ça va être des protéines végétales animale d'accord les glucides ben on va voir un petit peu plus dans le détail sur une autre vidéo mais les glucides ça va être principalement le carburant de notre organisme ça va être par exemple apporté par la partie féculents pâtes riz quinoa céréales et puis il va y avoir la partie des lipides d'accord donc il y a les bons lipides et il y a les mauvais lipides c'est pareil globalement tout ce qui va être bon lipide ça va être des lipides on va dire plutôt typé naturel pas industriel donc ça est le gras du poisson par exemple de l'avocat les différentes huiles qu'on peut utiliser qui sont également essentielles d'accord donc c'est la grosse problématique quand on fait un régime parce que souvent on a tendance à être carencés parce qu'on supprime par exemple les glucides et les lipides alors qu'ils sont essentiels à notre métabolisme et à notre organisme on va voir comment ça va fonctionner puis après il faut des petits éléments les petits éléments ça va être les vitamines et minéraux d'accord essentiels c'est pour ça qu'on parle souvent manger cinq fruits et légumes par jour parce qu'ils sont prioritairement apportés par les légumes et les fruits les phytonutriments qui donnent souvent la couleur aux fruits et aux légumes d'accord donc ils vont avoir vraiment un rôle détox essentiel et puis il va y avoir besoin de fibre également 5 à 30 grammes par jour on va avoir besoin d'un bon niveau d'hydratation essentiel d'accord l'hydratation ça va avoir un impact sur beaucoup de choses notamment c'est le véhicule aussi de tous les nutriments qu'on va absorber on va avoir besoin d'un bon repos et puis on va avoir besoin également d'activité physique et c'est finalement le combo de tout ça finalement ce que vous voyez devant devant vous qui va faire que vous avez vous allez apporter à votre organisme ce qu'il a besoin pour bien fonctionner et surtout mieux vieillir et être en meilleure santé quand on parle de métabolisme quand on a des objectifs de perte de poids de prise de masse musculaire il y a une notion qui est très importante qui est la balance énergétique globalement on sait que chaque nutriment qu'on va mettre dans la bouche va nous apporter des calories finalement ces calories va déterminer la capacité d'un aliment à fournir de l'énergie une protéine va apporter 4 kilocalories comme le 1 g de glucides les lipides pour 1 g de glucides 9 kilocalories et l'éthanol qui a notamment dans l'alcool va apporter 7 kilocalories d'accord donc alors l'alcool c'est vrai que ça reste un aliment une boisson plaisir mais normalement l'alcool au niveau du nutriments c'est plutôt pauvre on va dire c'est presque un peu toxique parce que l'organisme il faut une fleur qui digère cela les molécules qu'il y a dans l'alcool ne sont pas forcément bonnes mais en plus c'est très calories vous voyez 7 kilocalories juste un peu moins que 1 g de lipides et puis ce balance énergétique est important chaque fois que vous allez prendre quelque chose vous allez mettre quelque chose dans votre bouche ça va vous apporter des calories donc la balance énergétique c'est que vous allez avoir un besoin d'accord ce besoin finalement ça va être votre métabolisme de base c'est à dire au repos ce que vous allez avoir besoin pour nourrir vos muscles pour nourrir vos organes votre coeur continue à battre même au repos heureusement votre foie continue à fonctionner votre vin également donc on va avoir un métabolisme de base d'accord qui va être beaucoup plus important si on est plus musclé les muscles consomment plus que la graisse et puis après il y a forcément notre dépense quotidienne l'activité physique le travail les activités on va dire personnelles tous les jours qui vont finalement vous donner un besoin en calories si votre apport en calories est équivalent à votre besoin sur ce que vous mangez correspond à ce que vous avez besoin vous allez stabiliser ni grossir ni maigrir si votre apport en calories est inférieur à votre besoin finalement votre organisme si vous apportez je vous dis n'importe quoi 1500 kilocalories vous avez besoin de 2000 votre organisme va devoir aller chercher ses 500 kilocalories le but d'un bon rééquilibrage alimentaire c'est qu'il n'aille pas les chercher dans le muscle notamment et qu'il allait les chercher dans la masse grasse donc c'est pour ça qu'on veut plutôt une fonte de masse grasse et les calories dont il a besoin les 500 kilomètres soit chercher dans la masse grasse et puis si vous apportez plus que ce que vous avez besoin ben finalement il va pouvoir stocker quand on est en prise de masse musculaire il s'agit pas d'apporter n'importe quoi comme nutriments parce que le muscle va avoir des besoins particuliers moi des fois j'ai des personnes qui me dit en prise de masse musculaire mais je comprends pas j'arrête pas manger plein de choses et je grossis pas je prends pas de muscle sauf qu'après par exemple si on mange des choses trop grasses et trop sucrées le muscle il a besoin de protéines il a besoin de vitamines de minéraux de bons glucides il y a vraiment besoin de c'est un peu comme si vous donniez à un maçon finalement le joint sans donner les briques il peut pas construire en lui donc même quand on est en prise de masse musculaire il faut que l'apport soit supérieur au besoin mais il faut que l'apport apporté soit on va dire cohérent par rapport à ce qu'on veut et qu'on apporte des bonnes choses à l'organisme qui puisse finalement créer de la masse musculaire parce que quand on veut faire la prise de masse on va surtout prendre en masse musculaire donc ça c'est une notion très importante la balance énergétique et rapidement au niveau des étapes de la digestion d'accord quand on parle de métabolisme forcément on parle de digestion il faut savoir que dès que l'aliment va rentrer dans la bouche il va subir la digestion va démarrer d'accord parce qu'il va y avoir le côté mécanique le fait de mâcher il va y avoir une digestion mécanique il va y avoir une digestion chimique c'est-à-dire que la salive quand elle va rentrer en contact avec l'aliment il va commencer à y avoir des enzymes on appelle ça des enzymes qui sont des protéines pour l'importance de finalement apporter des protéines à son organisme on va voir ça dans une autre vidéo parce que les protéines c'est pas juste pour prendre la masse musculaire les protéines c'est important parce que voilà les enzymes qui dégradent les aliments ce sont des protéines les hormones de notre système hormonal ce sont les protéines les anticorps de notre système immunitaire d'actualité actuellement ce sont des protéines donc des protéines qu'il y en a besoin finalement après ça va aller dans le zoophage ça va passer dans l'estomac de trois heures environ dans l'estomac puis ça va aller dans l'intestin donc vraiment partie essentielle à l'intestin aujourd'hui on en parle comme un deuxième cerveau c'est là où finalement ces fameux gros nutriments qui sont glucides protéines lipides et petits nutriments que sont les vitamines minéraux phytonutriments vont finalement traverser la barrière intestinale pour se retrouver dans la circulation sanguine puis tout ce qui n'est pas digéré d'accord notamment des fibres des fibres ça qui est très intéressant on parle souvent de brosses à dents de l'intestin parce que finalement les fibres c'est des glucides mais qui ne sont pas digérés donc ils n'apportent pas de calories mais ils aident au transit vont aller dans le gros intestin pour être éjectés sous forme de sel au niveau du rectum et de l'anus d'accord donc ça c'est important vous voyez donc que ça se passe au niveau de l'intestin qu'il y a finalement ce passage ce que le corps va avoir besoin ça va passer la barrière intestinale ça va aller au niveau de la circulation sanguine et puis tout le reste finalement l'enveloppe de l'aliment va être éliminée via les sel intéressant de savoir le transport des nutriments il faut savoir que une fois que c'est passé au niveau de la barrière intestinale tous les nutriments que vous allez absorber vont être apportés aux différents organes par la circulation sanguine chaque organe on va le voir plus en détail pour fonctionner a besoin de deux choses donc des nutriments d'accord d'être nourri par les nutriments, les vitamines, les généraux, les glucides, les vitamines et d'oxygène d'accord donc le sang il va avoir ce double rôle il va avoir le rôle d'harmoner l'oxygène jusqu'aux organes et le rôle d'harmoner les nutriments il faut savoir que notamment l'oxygène est transporté bon bien sûr les poumons sont vascularisés on respire, on capte de l'oxygène et puis finalement l'oxygène passe passe dans la circulation sanguine et est amené jusqu'à nos organes cet oxygène là il est transporté dans les globules rouges et pour transporter les globules rouges il faut avoir un minéral qui est essentiel qui est le fer d'accord sans fer on ne peut pas transporter l'oxygène donc là c'était juste pour faire une petite parenthèse pour vous montrer à quel point le fait d'avoir un bon apport en vitamines et minéraux est essentiel d'accord parce que le fer on voit bien que rien que là s'il n'y a pas de fer en quantité assez importante le transport de l'oxygène dans le sang va se faire correctement d'accord petite parenthèse notamment pour les femmes qui ont régulièrement les menstruations qui ont tendance à plus facilement faire des anémies au niveau du fer l'importance du choix des lipides on parle souvent de bons, de mauvais cholestérol les lipides c'est aussi essentiel de les choisir parce qu'on sait que quand on a une consommation de mauvais lipides on peut avoir notamment des artères, des veines qui fonctionnent moins bien parce qu'on peut avoir ce genre de plaques qui se déposent et qui font finalement que la circulation sanguine se font moins bien les nutriments à l'oxygène est moins bien transporté d'où l'importance aussi là du coup c'est chaque fois pour vous rappeler à quel point notre alimentation impacte le fonctionnement de notre organisme jusqu'à un rôle essentiel qui est la circulation sanguine ensuite il faut savoir que ok ça va vers les organes mais les organes qu'est-ce que c'est ? les organes il faut voir ça comme le corps imaginez-vous que c'est une grande usine et dans une usine il y a des pôles, il y a le secrétariat, il y a la chaîne de fabrication il y a la chaîne finalement où on assemble d'assemblage il y a la partie on va dire où on va conditionner dans des emballages on a plusieurs unités dans une usine les organes c'est ça le foie ça peut être la partie emballage le cerveau ça fait partie secrétariat enfin c'est vraiment pour vous imager et à l'intérieur de chaque organe il y a des cellules les cellules c'est les ouvriers finalement qui travaillent dans ces différentes unités il faut savoir que le corps possède en moyenne 30 milliards de cellules chez l'homme les cellules il faut voir ça comme des petites unités vivantes une cellule en fait c'est un petit rond enfin un petit rond on peut imaginer un petit peu comme on veut vous voyez là je vous ai mis quelques exemples de cellules en fonction des différentes unités cerveau, sang, cœur et une cellule en fait finalement elle va avoir un rôle particulier en fonction de l'organe qu'elle habite voilà comme un ouvrier va avoir un rôle particulier s'il travaille sur la chaîne de conditionnement ou la chaîne de fabrication ou le secrétariat les cellules sont spécialisées avec du coup des besoins spécifiques forcément au secrétariat on n'a pas les mêmes besoins qu'au conditionnement d'accord ? et finalement ces cellules elles respirent elles récupèrent l'oxygène qu'on absorbe donc vous allez nous dire forcément quand on respire on n'a pas forcément un gros impact par contre on a un impact sur ce qu'on leur donne à manger à ces cellules d'accord ? et elles sont essentielles parce que ces cellules c'est comme nous elles se reproduisent elles ont des enfants quelque part on peut dire ça et puis pour bien travailler elles ont besoin d'énergie d'une bonne source d'oxygène et de bonne source de nutriments donc là on va voir deux types de cellules particulières la cellule musculaire et la cellule graisseuse alors la cellule musculaire quand on parle de muscles il ne faut pas dire ouais moi je ne suis pas sportif ça ne me concerne pas vous avez un coeur il bat il bat pourquoi ? parce que le coeur on parle du muscle cardiaque c'est un muscle d'accord ? donc on est d'accord ça concerne tout le monde le muscle comment on impact ? alors on l'impact par la nutrition par le travail musculaire, par le repos et par le sommeil c'est très important les phases de récupération là je vous ai pris un muscle quelconque par le muscle du bras on est d'accord que vous prenez un verre vous le soulevez, vous buvez pour n'importe quelle raison vous prenez votre enfant au bras il va y avoir une contraction musculaire qui va vous permettre finalement de faire l'effort pour faire l'effort qu'est-ce qui se passe ? vous voyez que la circulation sanguine amène du glucose et de l'oxygène, d'accord ? il va y avoir une réaction chimique je vous passe les détails ça serait trop compliqué il y aura une réaction chimique à l'intérieur qui va utiliser des vitamines et minéraux très important parce que s'il n'y a pas de vitamines et minéraux du coup ça ne peut pas se faire comme il faut c'est pour ça que des fois quand on est 47 on est un peu plus fatigué on a un peu plus de mal à se mouvoir et finalement ça va libérer quoi ? de l'énergie qui va permettre de la contraction musculaire ok ? ça va libérer de la chaleur c'est ça que quand on fait du sport on transpire, on a chaud ok ? et puis ça va libérer du ce qu'on appelle dioxyde de carbone qu'on va en recracher dans l'air d'accord ? donc très important on récupère du sucre de l'oxygène on fait de l'énergie grâce aux vitamines et minéraux et on libère de l'oxygène il faut savoir que le sucre il est apporté par plusieurs endroits donc le sucre prioritairement c'est le sucre qu'on a dans le sang d'accord ? il va être fourni par le sang après on a une première réserve de sucre d'accord ? parce que vous comprenez bien que c'est essentiel le sucre donc on ne peut pas il faut pouvoir le stocker parce que si on n'en a pas assez alors on serait toujours obligé d'en manger la deuxième réserve c'est le glycogène dans le foie et dans le goût c'est le premier placard c'est des sucres en fait qui sont un peu agglomérés qui font du glycogène et la troisième réserve qu'on aime un peu moins ça c'est quand on a un peu trop mangé de sucre finalement la réserve glycogène est pleine il faut le stocker autrement c'est les glycérides de gras qui s'accumulent pour les hommes c'est surtout au niveau du vent pour les femmes c'est un petit peu de partout et ça en fait ça permet d'où l'intérêt de faire attention quand on est sur une perte de poids à l'apport en sucre faire attention surtout à la qualité du sucre parce qu'il ne faut pas les supprimer à la qualité du sucre et à la quantité aussi bien entendu parce que nous ce qu'on veut c'est que finalement l'organisme pour libérer du sucre pour donner l'énergie au muscle il faut forcément qu'il aille chercher dans le gras quand on veut perdre du poids ou même une personne qui fait de la musculation davantage sécher et plus se dessiner d'accord et puis il faut savoir là je vous ai mis très rapidement pour vous montrer la structure donc le muscle à l'intérieur on va avoir une cellule musculaire d'accord qui va être composée de plusieurs on voit les mycrophibies qui vont justement aider au mouvement d'accord donc chaque cellule à sa particularité à son besoin particulier d'accord notamment quand on veut prendre en masse musculaire on a souvent des produits de récupération musculaire particuliers il y a des acides aminés particuliers d'accord c'est une protéine il faut se dire que c'est un collier de perles chaque perle est un acide aminé et notamment les protéines musculaires utilisent des acides aminés particuliers donc il faut qu'il y ait une bonne source de certains acides aminés pour pouvoir faire de la masse musculaire aussi d'accord donc d'où l'importance des boissons notamment de récupération pour les sportifs ou pour ceux qui souhaitent justement développer leur masse musculaire là j'ai fait une petite parenthèse dans le tableau de gauche c'est pas exhaustif il y en a encore plein d'autres il faut l'importance des vitamines aminés dans votre alimentation la vitamine C ça participe au stress oxydatif ça permet d'imiter le stress oxydatif pardon pourquoi ? parce que quand il y a contraction musculaire on dit il y a stress oxydatif des cellules il y a libération on va dire de certaines substances qui sont toxiques quelque part pour l'organisme pour schématiser la vitamine C permet de justement capter ces substances délétères pour l'organisme donc c'est important d'avoir un bon niveau la vitamine D elle aide à la performance à la récupération musculaire elle a plein d'autres aussi bien sûr bien fait la vitamine D est liposoluble donc elle a besoin de gras pour pouvoir être utilisée par l'organisme d'où l'importance surtout de ne pas éliminer le gras même quand on veut perdre du poids la vitamine B ça va aider à la conversion énergétique ça va aider finalement au bon fonctionnement du métabolisme à utiliser l'énergie des aliments le zinc meilleure assimilation meilleure récupération magnésium pareil conversion énergétique et récupération le calcium alors lui il est essentiel pour la contraction musculaire voilà il participe notamment c'est quand il dit l'oxygène et le glucose arrive dans le muscle et grâce aux cellules elles convertissent elles convertissent parce qu'elles utilisent notamment du calcium et le faire pour le transport de l'oxygène on va maintenant passer sur la cellule graisseuse donc là je vous disais alors il faut savoir que 90% des femmes sont concernées un peu moins beaucoup moins chez les hommes d'ailleurs ils ont cette chance là de parler à cellulite la fameuse peau d'orange là vous avez une peau normale et là vous avez une peau cellulitique c'est-à-dire qui fait des vagues c'est discretieux on a souvent envie de s'en débarrasser qu'est-ce qui se passe en fait la fautive si on peut trouver un fautive on aime bien trouver des fautives donc voilà la fautive elle est là c'est une cellule graisseuse il existe des cellules graisseuses elles sont là finalement pour accumuler des gouttelettes de lipides leur rôle finalement c'est de stocker le gras donc elles stockent le gras elles grossissent elles grossissent elles grossissent elles grossissent et puis elles grossissent tellement finalement que finalement elles déforment la peau ce qui est important c'est que aussi savoir c'est que dans ce tissu graisseux il y a ce qu'on appelle les toxines de l'organisme il y a ce qu'on respire et il y a ce qu'on mange donc ça peut être les métaux lourds les pesticides tous les polluants ils sont souvent en hyposolide donc ils aiment le gras et ils se stockent justement dans ces fameux fameux tissus graisseux et en plus qu'on appelle tissus adipeux aussi et en plus regardez ce qui se passe on a une vascularisation pardon qui est altérée dans les tissus graisseux parce que forcément ces cellules elles sont tellement grosses qu'elles compriment en fait donc en fait c'est le cercle vicieux parce qu'on a encore plus de mal à s'en débarrasser parce que le sang finalement ne fait pas son travail d'élimination quelque part et c'est vraiment une problématique c'est pour ça que le palpé roulé notamment marche très bien parce que justement il vient casser un petit peu ce tissu graisseux il vient un petit peu ça qu'on a souvent la peau rouge après le palpé roulé parce que ça aide à la circulation sanguine et ça aide justement à l'élimination donc pour cela c'est très important il y a plusieurs choses qui rentrent en fond la nutrition est essentielle d'accord c'est hyper important parce que notamment on le voit la vitamine C ça va aider à l'élimination du tissu musculaire le calcium ça réduit l'accumulation et aide à l'extrétion des graisses le chrome l'inérale essentielle aussi diminue le stockage sous forme de graisse et le magnésium aide au métabolisme des sucres d'accord c'est hyper important pourquoi ? parce que quand on va avoir une bonne nutrition bien équilibrée d'accord on va avoir tendance à venir quand on est sur un programme paire de poids notamment sur ce qu'on peut proposer au sein de notre programme on va diminuer la quantité en calories par contre on va maintenir l'apport en vitamines et minéraux pour que soyez en forme l'apport en protéines pour que vous ayez bon nutriment du coup l'organisme va aller chercher dans le tissu graisseux d'accord on va pas perdre en muscles on va perdre en gras d'où l'intérêt par contre c'est très important les fameux extraits vigétaux très très important pourquoi ? parce que quand on perd en gras on libère ces fameuses toxines ces fameux déchets il faut énormément s'hydrater pour venir éliminer justement toutes ces toxines là normalement on dit 1 litre pour 30 kilos de poids de corps donc c'est minimum 2 litres répartis sur la journée et finalement les extraits végétaux vont aider à détoxifier l'organisme ça va aider les fibres solubles aussi sont essentielles pourquoi ? parce que les fibres solubles vont mettre un gel au contact de l'eau et elles vont venir capturer certaines graisses donc ça va pas complètement éliminer la pizza qu'on a mangée on est d'accord mais par contre ça va contribuer à limiter l'apport en graisse d'accord donc le but c'est d'aller déstocker cette graisse il y a une bonne alimentation un apport en calories contrôlées d'accord partio chargées avec des produits industriels très gras qui vont finalement et très sucrés qui vont finalement faire que aider au stockage avoir un bon apport en vitamines et minéraux qui vont aider finalement à limiter le stockage et à permettre une meilleure expression des graisses un travail musculaire ça c'est essentiel notamment par rapport à l'aide de la vascularisation du tissu graisseux et la détox est-ce qu'on est tous égaux face au métabolisme ? il y a du vrai donc ça c'est la partie rouge et il y a du faux c'est la partie verte enfin on a un impact on n'a pas un impact l'âge forcément on dit qu'à partir de 40 ans notre métabolisme de base d'accord celui qu'on a au repos a tendance à diminuer il y a plusieurs alternatives la première c'est maintenir une activité physique constante voire l'augmenter pour nous permettre d'augmenter notre tissu musculaire et justement d'augmenter notre métabolisme de base on va le voir on va faire une vidéo comment booster son métabolisme la génétique bien entendu le stress je l'ai mis en deux couleurs parce qu'on peut aussi apprendre à gérer son stress même si je suis convaincu c'est pas évident mais on peut arriver à travailler cela le sommeil hyper important on va le voir aussi comment ça peut aider l'activité physique ça on peut avoir on a tous le choix de se dire ok on fait un minimum d'activité physique quotidienne comment on l'intègre il faut vraiment le prioriser le développement de la masse musculaire si on l'a vu et la nutrition d'ailleurs avoir un bon apport en macro-nutriments et en micro-nutriments donc nous en fait moi vous savez que je représente la marque Thermalage Nutrition moi mon but c'est d'apporter de la valeur vous apporter du contenu gratuit pour vous permettre justement d'avoir plein d'informations et puis pour vous montrer à quel point finalement on a la solution nous c'est vraiment une solution clé en main où on va venir déjà avec un rééquilibrage alimentaire vous aider à mieux équilibrer vos assiettes on va venir vous apporter un petit déjeuner avec le bon choix des nutriments c'est tout simplement un petit déjeuner intelligent qui va vous apporter 40% de vos besoins minimum journalier en vitamine et minéraux donc pas de prise de tête vous avez déjà tout dès le petit déjeuner tout le petit déjeuner on a souvent tendance à vous appeler ou aller très vite ça vous apporte des protéines des fibres c'est pratique c'est digest c'est super bon et c'est un apport calorique contrôlé d'accord moi étant maman de trois petits bonhommes je peux vous dire que le matin c'est un vrai plaisir et c'est surtout très rapide c'est pratique et ça me fait surtout tenir toute la matinée j'ai arrêté du coup de manger des petits biscuits industriels que j'ai piqué à droite à gauche le matin on va vous aider au niveau de l'hydratation l'hydratation 60 à 70% de notre corps c'est pas toujours facile de boire de l'eau donc là on va venir vous apporter des produits qui sont bons en goût quand on mélange notamment le thé pêche avec notre aloe vera à la main on dirait qu'on boit là ici donc c'est trop facile vous voyez moi j'ai mon verre je m'en passe plus puis c'est un côté détox c'est un côté brûl brûlage de graisse c'est un côté satiété qui va vraiment vous aider à booster vos objectifs et à booster votre métabolisme également on va le voir et puis il y a également le coaching d'accord parce qu'on est tous passés par là et on est là pour vous aider donc on a un club et des nutrition qui est réservé c'est un club et des nutrition privé pour les consommateurs de la nutrition Herbalife qui vous aide qui vous apporte plein d'informations sur la nutrition vous donnez des listes de cours vous donnez des conseils des recettes vous avez tous les replays de nos live nutrition également de nos sessions de sport et puis vous avez votre accompagnement one and one avec la personne qui vous accompagne et qui est là pour vous tenir la main et vous aider dans vos objectifs que ce soit pour faire du poids pour prendre la masse musculaire ou tout simplement adopter une meilleure hygiène de vie je vous souhaite une très très belle journée à tous en espérant que ce live vous a apporté plein d'informations pour utiliser dans votre quotidien dans votre quotidien Merci.